Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nana Sun Tazai et cette fois on va analyser ce qui est arrivé sur l'agglo aujourd'hui et la mage Jap qui devrait arriver dès demain parce que voilà bien évidemment toutes les news on peut arriver un petit peu en même temps ce qui me permet de faire cette petite vidéo en un et c'est plutôt intéressant donc hier qu'est-ce qu'on a eu déjà ? Alors hier on a eu un petit truc dans les events, voilà on pourra fermer on a pu fermer tout simplement des petits pendentifs donc là on a un petit pendentif nécessaire, j'espère que vous l'avez fermé et tous les jours on pourra fermer donc 5 fois par jour des grimoires tout ça donc je vous conseille de le faire étant donné que ça vous fait gagner un petit peu de temps de farm vraiment ça ce n'est pas perdu ensuite dans le boss depuis 2 jours il me semble donc là ça doit être dernier jour aujourd'hui j'espère que vous l'avez quand même un peu fait il fallait profiter donc bien évidemment de cet event divisé par 2 pour farmer tout ce qui est calice etc ou les graals comme vous préférez donc ça c'est plutôt très intéressant ensuite un petit nouveau pass bon ça honnêtement c'est un petit peu Osef où on a Deldry et Erden qui sont des personnages honnêtement sans plus je ne veux même pas en parler de ces personnages il me semble que je ne suis même pas sûr mais je crois que sur l'échappement on a dû les avoir gratuits lors d'une célébration je ne sais plus trop quoi je crois qu'on avait dans les bonus de connexion du jour on a pu avoir les deux persos mais honnêtement je ne les ai pas montés ils ne sont pas intéressants non plus donc honnêtement voilà c'est toujours des petits personnages en plus pour la collecte pour ceux qui achètent les Ops Pass donc pourquoi pas dans la boutique on a Achat Diamant qui est doublé donc bien évidemment 100% donc si vous en achetez 5 vous allez en avoir le double par contre je ne vous le conseille pas du tout ce n'est pas intéressant pour moi étant donné que les packs sont beaucoup plus worse les packs offrent beaucoup plus de choses je pense et plus de diamants aussi parce que là par exemple pour 43€ vous prenez le pack Gozer avec 140 plus je ne sais plus combien tout ça honnêtement c'est beaucoup plus worse de prendre un petit pack Gozer ok et ensuite bien évidemment la petite step up de la Ellie bleue bon honnêtement on s'en doutait un petit peu je ne parlerai pas pour la semaine prochaine enfin juste vite fait pour vous dire que la semaine prochaine normalement il devrait y avoir du lourd donc normalement je pense voilà on fait des petites suppositions parce qu'avec Nernaba en ce moment on vaut mieux éviter de dire quoi que ce soit donc là bien évidemment une petite Ellie bleue en step up qui est 100 plus honnêtement pareil Ellie je pense que c'est un personnage qui peut être joué dans certaines teams etc je pense que pour les plus tryharders et ceux qui font des teams un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir seront capables de caler cette petite Ellie dans quelques teams cependant voilà pour la majorité des gens je pense que c'est un personnage qu'on peut totalement s'en passer c'est un personnage pas indispensable voilà tout simplement il n'y a pas vraiment d'utilité à jouer cette Ellie en fait tout simplement même malgré la step up qui donne un petit peu envie étant donné que là 30 gem bien évidemment là vous avez une multi à une gem et à la troisième vous dites ouais bah tiens trois pendentifs etc c'est sûr ça fait peut-être envie mais honnêtement je vous conseille d'économiser donc voilà qu'est-ce que propose cette petite Ellie en gros pour faire un petit résumé cette Ellie c'est tout simplement une îleuse anti-debuff voilà tout simplement ses premiers sorts et ses deuxièmes sorts va empêcher tout ce qui est les debuffs à cause des ennemis le deuxième tout simplement ça va nullifier tout ce qui est les debuffs sur vous donc vraiment elle va faire en sorte que votre team n'est pas de debuff et ça c'est plutôt intéressant le petit truc en plus quand même c'est que sur le deuxième sort elle va quand même octroyer une petite immunité au malus donc normalement les malus je crois que ça doit être je suis pas sûr si ça marche pour la pétrie et tout ça mais il faudrait que je vérifie ça donc ça dure pendant deux tours et ça soigne de 300% ce qui va faire d'ailleurs le gloxinia sur la jap c'est exactement le même sort en fait à quelque chose près non il me semble que ça doit être le même on verra ça après ensuite l'ultimate de la Ellie c'est donc 420% et avec le fat king c'est 480% donc deux heals en fonction de l'attaque voilà vraiment c'est comme je vous disais c'est une healeuse anti-debuff tout simplement et son passif qui lorsqu'elle meurt donc enlève tous les debuffs et rend tous les HP et donne deux jauges d'ultimate à tous les alliés et honnêtement son passif c'est vraiment ce qui la rend un peu meilleure parce que sans le passif je pense que ça serait vraiment un truc un peu claqué au sol honnêtement j'en pense pas moins mais voilà c'est pas un personnage que je vous conseille à farmer honnêtement du coup on va regarder la mage pour la jap relé bro donc du coup on se retrouve sur SDGC bien évidemment que je vous mettrai en description comme d'habitude pour donc regarder ce fameux Gloxinia donc qu'est-ce qu'on a pour la mage de demain donc une remise en vente de certains costumes qui sont plutôt classes d'ailleurs au passage qu'on avait avant donc pourquoi pas ensuite une petite un petit event histoire voilà où on pourra farmer des graals ou des calices comme vous préférez le nom ça c'est plutôt intéressant pour Hop en éveil de nos personnages ensuite augmentation des effets de ruines donc les dégâts infligés passeront donc à 30% au lieu de 20 et ça c'est plutôt intéressant honnêtement on dit pas non à ça ensuite un nouveau pack qui nous permettra tout simplement le Gloxinia rouge avec des pendentifs des gemmes et de quoi le hop voilà plus intéressant mais bon pour 80 balles honnêtement un petit peu aux eff je vais pas vous mentir on va regarder quand même la petite spé du Gloxinia pour les joueurs glau qui ne connaîtraient pas qui l'auraient pas vu parce que ça va être totalement pareil pour le vert honnêtement c'est stylé faut se le dire l'aspect de Gloxinia est très joli à regarder pour les yeux je trouve qu'elle est vraiment très chouette du coup le Gloxinia qu'est-ce qu'il fait donc là on est vraiment sur un personnage que je qualifierais plus de support que dégâts ou quoi que ce soit en fait mais on va regarder ça tout de suite donc Gloxinia inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à tous les ennemis et pour utiliser uniquement que des skills de rang 1 pendant 2 tours honnêtement c'est assez intéressant sur le papier étant donné que là vous focussez tous les ennemis et tous les ennemis seront obligés d'utiliser que des rang 1 cependant là je parlerais plus du côté PVP parce que PVE ça peut être assez chouette mais je pense que niveau PVP ça va être un peu pourri ces skills étant donné que vous pourrez tomber souvent contre des personnages comme le King Daily ou autre qui vont enlever des debuffs tout simplement et bah honnêtement ça fait juste que vous avez claqué un 180% AOE et 180% AOE c'est pas beaucoup de dégâts honnêtement vous allez pas faire beaucoup de dégâts et voilà la compétence pas dit qu'elle va rester très longtemps à mon avis en face ils auront largement de quoi enlever ce genre de skills mais sinon en soi la compétence est plutôt cool deuxième sort nullifie les debuffs sur tous les alliés et octroie immunité au malus pendant 2 tours soigne tous les alliés à hauteur de 300% de l'attaque donc là bien évidemment on a similitude totalement avec la heli bleue vraiment là c'est exactement pareil on enlève les debuffs sur les alliés on soigne on fait une immunité au malus etc après honnêtement la compétence je l'aime bien je trouve qu'elle est assez prof celle-là mais voilà ça fait un utilitaire et pareil en PVP est-ce que ça vaut le coup de claquer des compétences pareilles perdre du temps avec ça je sais pas est-ce qu'en plus les ennemis vont s'amuser à vous mettre vraiment autant de debuffs que ça ou il va plutôt essayer de vous rush l'espé et vous défoncer la tête ça dépend honnêtement là je ne suis pas certain du truc donc honnêtement pour l'instant les deux premiers skills je les trouve pas primordiaux on va dire entre guillemets donc voilà du coup l'ultimate inflige 560% de dégâts un ennemi et lui inflige dévastation pour deux tours donc dévastation augmente de 30% les dégâts infligés à la cible pour chaque malus et retire les malus donc ça c'est intéressant parce que bon ça dure pour deux tours vous mettez déjà 560% de dégâts sur l'ennemi déjà pour un solo target je trouve que 560% on est déjà sur une stat assez correct après bon voilà est-ce que pareil est-ce qu'il y aura beaucoup de malus sur les ennemis pas gagné parce que bon c'est 30% supplémentaire en fonction des ennemis s'ils ont des malus etc c'est pas gagné non plus donc pourquoi pas mais l'ulti je trouve qu'encore ça va c'est pas trop dégueu ensuite le commandement si un personnage dans le combat utilise donc deux attaques durant le même tour il perd 30% d'attaque pour deux tours donc là du coup c'est dire que le personnage il va vous lancer deux compétences d'attaque et sur les stades de base d'attaque il va perdre 30% donc voilà c'est plutôt intéressant honnêtement ça je trouve ça je trouve ça plutôt fort active uniquement quand il est sur le combat donc ça c'est assez logique si c'est le cas la pénalité se mettra pendant sa deuxième attaque donc oui ça fera pas effet les 30% sur le premier parce qu'il faut bien évidemment qu'il lance la deuxième attaque pour que ça fasse ensuite le passif quand les skills des héros sont augmentés de un rang augmente l'ajout d'utile de une orbe donc ça rank up de gauzer et le main de la lost vein ça ne fonctionne pas sinon ça serait un petit peu op normalement c'est uniquement pour gloxina augmentation de orbe et tout ça à tester donc normalement ça ne marcherait pas sur les autres mais que sur gloxina c'est vrai que bon ça n'aurait pu avoir gauzer honnêtement là je vous aurais dit ça aurait été assez op mais là c'est pas le cas c'est à dire que honnêtement si on fait un switch de care déjà de base ça vous fait déjà une orbe pour le switch et après quand ça fait un rang 2 ça vous redonne un donc déjà vous faites un switch de base ça vous donne deux orbes donc avec l'effet du passif normalement c'est comme si vous faisiez un switch ça fait trois orbes bonus honnêtement c'est pas mal parce que du coup ça vous permettrait de partir assez vite en ultimate et claquer des ultis très facilement ça honnêtement ça peut être intéressant mais je ne suis pas encore certain de ce que je dis il faudra voir bien évidemment avec les stats etc les vidéos tests demain et comment il sera noté mais honnêtement les gars à première vue encore une déception pour moi ce Gloxinia honnêtement c'est pas je suis un peu déçu voilà je vous le dis je suis un peu déçu pour ce Gloxinia je m'attendais à un Gloxinia qui allait taper un petit peu qui allait faire des trucs très intéressants encore honnêtement le deuxième sort bon ok un petit i sur Gloxinia vu le personnage de fée etc je dis pourquoi pas ça va bien au perso après le premier ce qui m'embête énormément c'est qu'à mon avis il y a trop de counterplay à la première compétence parce qu'en soi elle est très jolie la première compétence mais à mon avis elle va se faire counter assez facilement donc c'est assez dommage donc du coup on verra demain ce que ça donne en tout cas bref bref je ne sais pas ce que je dis je dis du caca on va finir vite cette vidéo du coup si cette vidéo t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à chier du pouce bleu et à t'abonner et puis moi je te dis à plus de la prochaine vidéo allez peace tout le monde hop les bros c'est Fufu on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nana Sun Tazai et cette fois on va analyser donc la mage app et la map et la map bah oui bien sûr la map la map c'est la map hop les bros c'est Fufu on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nana Sun Tazai et cette fois on va analyser tout simplement la mage le jeu ça c'est plutôt cool et ce qui la rend plutôt assez intéressante sans ça je pense ça aurait été vraiment pu euh